Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour effectivement vous faire encore une revue. Vous allez vous dire, celle-ci, elle ne s'arrête jamais. En effet, c'est une vraie drogue. Je ne m'arrête jamais, je confirme. C'est une vraie catastrophe. Donc, je voulais vous présenter cet oracle-là. Je suis tombée totalement par hasard sur une des cartes du jeu qui m'a fortement parlé. Ça m'a attirée, donc je me suis renseignée. J'ai regardé effectivement ce qu'était cet oracle et il était en vente sur ce site-là, Ressourcea. Apparemment, c'est une école où ils proposent plusieurs cours, etc. pour le développement personnel. Et donc, c'est une créatrice qui a une chaîne YouTube. Elle s'appelle Angélique. Et donc, elle a fait cet oracle-ci avec quatre de ses élèves. Donc, c'est un oracle qui est très fourni, qui est très complet. Et donc, par contre, au niveau du prix, il est assez élevé. Mais ceci dit, on a quand même une excellente qualité. Et cet oracle contient 70 cartes. Et il y a un livret explicatif de 228 pages qui est quand même assez costaud, assez épais. Et puis, on a un joli pochon qui est fourni avec les cartes. Donc, également, je pense que ça justifie quand même le prix, sachant que c'est vraiment d'excellente qualité. On n'est pas sur des cartes toutes fines. Voilà, on a un grammage quand même correct. Voilà, on a quand même quelque chose de très, très bonne qualité. Et un oracle très fourni également. Donc, je pense que c'est assez complet pour faire plusieurs choses avec. Donc, c'est vrai que ça peut... Je pense que ça justifie le prix. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Donc, l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution est conçu pour accéder à une dimension sacrée de l'astrologie où se mélange divination, astrologie, psychologie et spiritualité. Le tout dans un coffret de 70 cartes colorées accompagnées d'un livre explicatif et d'une pochette pour ranger et prendre soin de vos cartes. Chaque carte a été pensée et conçue comme de véritables œuvres d'art colorées et modernes mélangeant aussi bien l'ancien que le nouveau. La vie d'aujourd'hui que les dieux d'hier pour prédire ce que pourrait être votre vie de demain. Inspirante et inspirée, vous vous laisserez emporter par les illustrations qui vous révéleront aussi bien le langage universel que l'interprétation de votre cœur. Grâce au tirage proposé, vous obtiendrez des réponses claires qui devraient vous amener à vous poser de bonnes questions pour changer ou transformer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie et ainsi faire évoluer la situation. Si vous vous connectez aux cartes avec votre cœur et que vous vous laissez traverser par ce qui veut se manifester à travers vous, vous développerez de plus en plus votre intuition jusqu'à arriver à vous passer de plus en plus du livret. Vos tirages reflèteront alors l'essence de votre âme. Voilà, donc on a une jolie boîte. Voilà, c'est assez costaud quand même. Donc c'est ce que je vous disais au niveau de la qualité quand même. On y est. Hop, donc je vais vous parler. On va faire un petit tour au niveau du livret, voir ce qu'il ressemble. Alors, donc il faut savoir qu'on va travailler avec les planètes, un petit peu comme le Béline. Mais c'est bien parce que si vous voulez avoir des notions sur l'astrologie, vraiment c'est complet. Donc il va contenir des petites explications par rapport à l'oracle, des méthodes de tirage. Donc vous voyez qu'on en a quand même pas mal. Et on a effectivement les planètes astrologiques qui elles contiennent à chaque fois cinq cartes. Voilà. Donc par exemple, on va avoir les planètes astrologiques. Donc là, on a tout ce qui va être Artémis, Lune, Hermès et Mercure, Aphrodite, Vénus, Aïrès, Mars, Zeus, Jupiter. Donc ils sont classés comme ça. Donc on a Saturne, Uranus, Neptune. Et à chaque fois, on a cinq cartes qui vont représenter en fait la planète. Et on a aussi des cartes de signes astrologiques. Ainsi que des cartes complémentaires. Voilà. Donc là, effectivement, elles font partie du soleil. Je regardais, je cherchais. Voilà, c'est les cartes du soleil. Alors, hop. Donc ça, c'est les explications, les méthodes de tirage qui sont pas mal expliquées. Et je vois en plus, on a l'air d'avoir des exemples. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour bien comprendre le déroulement. Et voici comment se présente une carte. Donc là, on va avoir la carte identité rayonnement. Alors, est-ce qu'elle parle d'autre chose ? Voilà, donc j'ai sauté. Donc on a le soleil. Donc c'est les cartes qui font partie de la planète le soleil et Apollon. Donc effectivement, vous avez toute une explication par rapport à la planète. Et vous avez, à chaque fois, c'est représenté sur le coin à droite, en haut des cartes. Et là, vous avez l'explication par rapport à la carte. Voilà, qui est assez bien expliquée. Et vous avez donc des questions à vous poser si vous tirez cette carte-ci. Peut-être pour travailler des choses en vous. Donc ça, je pense que c'est plutôt sympa. Et vous avez aussi des mots-clés. Il y a déjà deux mots-clés sur la carte. Mais vous avez des mots-clés après quand vous tirez cette carte-ci. Et après, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller à l'intuition. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Vous voyez, là, on arrive sur les cartes, par exemple, Mercure. Donc on a une explication par rapport à cette planète-ci. Et voilà, on arrive avec la carte comme ceci, qui est bien expliquée aussi. On comprend très bien ce qu'elle veut dire avec les mots-clés, etc. Donc c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est bien fait. Voilà. Et donc, vous allez voir les cartes qui sont très colorées. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais moi, j'adore. Alors, j'ai pas beaucoup d'oracles. Même quasi pas, je crois. Si, à part l'oracle des Médéores, qui a pas mal de couleurs. L'oracle de Lana aussi, qui est pas mal coloré. Après, j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de coloris. Enfin, de... J'ai pas beaucoup d'oracles qui ont des couleurs vives comme ça. Alors, hop. Ça, c'est une petite poche. Une petite pochette en organza. Elle est jolie, hein. Au niveau du... Au niveau de la matière. Donc, les cartes se présentent comme ça. Alors, on a les signes. Alors, bon, je suis pas super fan du dos, à vrai dire. Mais bon, ça me dérange pas. Donc, on a une tranche dorée. Vous voyez, on a quand même... Et ouais, les cartes, elles sont vraiment très, très épaisses. Ouais. Elles sont bien épaisses. Allez, je vais vous montrer les cartes. Hop. Donc, on a... Là, on est sur la planète du soleil, du coup. Voilà. Et vous voyez qu'on a pas mal d'informations sur une carte. Donc, ça peut parler quand même de pas mal de choses. Là, on a la couronne du laurier. On a tout ce qui va être papier d'identité. Donc, bon, après, il faudrait regarder effectivement dans le livret pour les informations. Mais déjà, sur les cartes, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Vitalité, vivacité. Donc, effectivement, ça nous parle bien. L'expression de soi, la créativité. Je m'exprime. Hop. Là, les plaisirs, loisirs, enfants. Donc, c'est bien. On a même là la pétanque. C'est vraiment bien représenté, je trouve. On a vraiment de tout. C'est pour ça qu'on peut aller quand même assez loin. Donc là, on a... Père masculin, autorité. Émotion, sensibilité. Très belle, cette carte. Imagination, rêve, inconscient. Famille, foyer, hérédité. Foules, publics et clientèles. La mère, le féminin et la fécondité. La communication, médias, études. L'enlève le plastique. Déplacement, petits voyages. Commerce et transactions. Donc, c'est très moderne au niveau du graphisme des cartes. Fraterie, proches et collatéraux. L'amour, l'union, les relations. Donc, c'est la carte qui représente le dessus de la boîte. Art, beauté, esthétique. Argent, immobilier, sécurité. Ressources et dons. Fille, sœur, amante. Dynamisme et esprit d'entreprise. Conflits, agressions, violences. Renouveau, commencement. Courage, force. Amant, fils. Excès, puissance. Donc, hop, on passe sur une autre planète. Chance, opportunité. Les voyages et pays étrangers. Religion, spiritualité. Avocat, droit, jurisprudence. Le temps, la patience. Retard, solitude, frustration. C'est cette carte que j'avais vue passer. Et effectivement, en plus, ça correspondait bien à ma journée. Donc, ouais, ça m'a parlé de suite, en fait, quand j'ai vu cette carte-ci. C'est celle-ci, en fait, qui a poussé ma curiosité à découvrir ce jeu. Du coup, voilà. Pour la petite histoire. Ambition, reconnaissance. Karma, destin. J'aime bien. Elle est belle, cette carte. Ascendant, hiérarchie. Indépendance et liberté. Génie, excentis et excentricité à venir. Imprévu et bouleversement. Projet collectif humanitaire. Ami, appui, astrologue. Idéal, intuition, spiritualité. Croyance, confiance en soi. Elle est jolie, celle-ci aussi, j'aime bien. Secrets, tromperies, mensonges. Avec Pinocchio. C'est bien représenté, ceci dit. Illusion, enfermement, fuite. Médecins, pharmaciens, religieux. Mort, transformation. Renaissance, régénération. Occulte, pouvoir, sexualité. Héritage, don, lègue. Psychologue, ennemi. Et là, on se retrouve avec les signes. Le bélier qui représente aussi la maison 1. Taureau, maison 2. Gémeaux. Cancer. Lion. La Vierge. La Balance. Le Scorpion. Le Sagittaire. Capricorne. Verseau. Poisson. Et ça, c'est les cartes complémentaires. Donc, elle a rajouté Chiron. Donc, la blessure fondamentale. La Lune Noire. Le Vide Intérieur. Noeud Nord. La Voie de Réalisation. Noeud Sud. Ce que l'on doit lâcher. Rétrograde. Introspection. Vesta. La Chaleur du Foyer. On a la Consultante. On a la Consultante. Et le Consultant. Voilà. Donc, je suis ravie de découvrir ce jeu. Il est vraiment magnifique. Je ne regrette absolument pas mon achat. Parce qu'elles sont bourrées de... Il y a énormément de choses. Donc, on peut aller très loin déjà. De par les symboles qui se trouvent sur les cartes. Donc, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Certes, je pense qu'il ne pourra pas plaire à tout le monde. Il faut vraiment aimer quand c'est très coloré comme ça. Et aussi, quand il y a pas mal d'éléments. Peut-être que des personnes vont les trouver peut-être un peu chargées. Mais ça laisse quand même parler son intuition. Et ça permet quand même, je trouve, d'avoir peut-être des tirages assez complets. À tester pour ma part, donc. Et voilà. Donc, je suis ravie de vous l'avoir présenté. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt.